salut les potagistes petite vidéo du jour bonjour on est allé chercher du fumier de cheval pour mettre dans les bacs en bois de paille avec les garçons vous voyez là j'ai récupéré pour des tournesols très bien c'est des pots qui est de briser je vous avais déjà expliqué j'ai franchement je passais le jeter après la première utilisation là je viens de sortir les tournesols de l'eau ils sont parfaits pour une autre utilisation en fait là donc j'ai garde nickel donc là cet après-midi je vais semer lupin capucine rose trémière ces trois là je vais les semer dans ces deux bacs voilà qui avait que du coup de bois je suis allé chercher la terre je viens de planter des tournesols parce que moi maintenant les tournesols j'ai regardé ils tiennent jusqu'à moins 2 donc des moins 2 je pense pas qu'on en a encore donc là j'ai mis tous les tournesols et là je vais mettre toutes les fleurs aussi que je vous ai vu voir là lupin rose trémière et capucine ces deux on est à aller chercher du fumier de cheval avec les doudous donc n'hésitez pas à les demander des écuries les écuries les jettent les fumiers de cheval le fumier de cheval est meilleur que le que le fumier de vache parce que le fumier de vache est beaucoup trop lourd fumier de cheval est plus léger il est très riche en azote et en je sais plus trop à quoi donc là je voulais j'ai rajouté du fumier de cheval sur mes couches de paille et tant d'herbe il me reste à rajouter de la terre maintenant et l'autre j'ai commencé à mettre la terre c'est un brouette je pense que j'ai encore ajouté cinq brouettes pour bien mettre à niveau voilà bien sûr j'ai mis du mar de café et un plus de la cendre voilà pareil pour les bacs en beau de terre les bacs au sol avec la terre j'ai mis mar de café et cendre en plus donc voilà les amis c'est le boulot de l'après midi tranquille ou tranquillette bouline ou boulinette et puis voilà puis je vous dis bon potage à douce et à bientôt pour la suite